Générique Hey, salut à tous et à toutes, c'est Kingzard, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Gamedev Tycoon. Bon, bah j'ai pas réussi à finir le jeu avant la fin de l'épisode, c'est vrai que je suis limité à des épisodes de 15 minutes encore pour quelques mois, jusqu'au mois d'août. Voilà, je ferai plus attention à l'avenir, et j'ai déjà fait, je fais déjà beaucoup plus attention. C'est vrai que le changement, enfin le changement, le renforcement des conditions sur YouTube m'a valu quelques petites surprises. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que d'être limité à des vidéos de 15 minutes, c'est un petit peu embêtant, surtout pour certains jeux. Il y a certains jeux qui s'y prêtent très bien, et d'autres qui ne s'y prêtent absolument pas. Des aventures, par exemple, si je voulais jouer à Skyrim, ça serait juste pas possible. Donc, on n'a plus de bug, et le hype continue de shooter, donc on va lancer le jeu maintenant. Un nouveau record de design. Ouh, level up graphisme. Ok, alors où on en est avec MyGel, je voulais le mettre en graphisme. Alors, en graphisme, il lui faut 540 et 450. Donc, il n'y a toujours pas suffisamment de design, on le renvoie en design. Wesley, Wesley, je voulais le mettre en son. Je pourrais déjà le balancer en son right now. Et la review pour Life Goes On, qui va être un excellent jeu. Parfait, j'envoie James en vacances. Brittany en vacances. Voilà. Et pendant ce temps-là, bah déjà, Brina, tu vas me faire un game report sur le dernier. Est-ce que je peux faire un tout petit contrat de travail, comme celui-ci, par exemple ? Est-ce que je vais y arriver ? Non, en fait, j'y arriverai pas. Je vais faire un large booth, évidemment. Eh bah voilà, j'ai quand même réussi. Ouh, ça fait un peu gros quand même. Allez, celui-ci, il m'a l'air plus accessible. Ok. Donc, Majel, t'en es où ? Au niveau de ton design. 450. Donc, c'est parfait. On va pouvoir t'envoyer directement sur les graphismes, mais là, on n'a pas suffisamment de points de recherche. Donc, on va continuer nos contrats de travail. Et il faut absolument que j'envoie Wesley en vacances. Là, en principe, on a fait un large booth. On va se retrouver à plein. Deux millions de personnes. Ok. Majel, il va me claquer dans les pattes. Je vais attendre encore un peu. Il y a 204. Alors, Majel, tu pars sur les graphismes. Voilà, c'est parfait. Donc, dès qu'il a terminé, je l'envoie en vacances. Il va démissionner. Il n'en peut plus. Allez, un petit. Ok, il n'y en a plus. Je vais devoir attendre. Allez, Majel. Allez, tu vas y arriver. Ça y est. Tu pars en vacances. Et tu reviens dans longtemps. Ah là là. Bon, ben, voilà. Temporairement, je ne peux rien faire. Et Live Cousins, c'est très, très bien vendu. Avec 12 points de recherche, ce n'est même pas la peine. Je ne peux rien faire. Oui, donc, en ce moment, un petit Let's Build Landmark qui est vraiment très intéressant. Donc, la vidéo arrivera à 18h30. Et j'espère que vous serez nombreux. Donc, allez voir un petit peu comment ça se passe. Là, j'ai tellement joué hier que... D'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai fait. Je n'ai pas arrêté une seconde. Et j'ai vraiment bien avancé sur mon manoir. Donc, voilà. Je vais devoir me résigner à faire une vidéo par jour de ce jeu parce que j'avance tellement vite que... Voilà. Il faut que je garde... Voilà. Je fais des vidéos tous les jours. Et donc, il ne faut pas que j'avance trop vite. Sinon, après, il y a des écarts énormes entre chaque vidéo. Alors, non, pas une séquelle. Quoique si. Quoique si, parce qu'on n'a pas suffisamment de points de recherche pour faire quoi que ce soit d'autre. Comme un moteur, par exemple. Ce Cave Renaissance avait bien marché, mais c'est toujours sur la même génération de consoles. Donc, il y a quand même... Il y a quand même des chances que... Je ne sais pas si je ne ferai pas une suite à Robert 2. Enfin, Robert, le retour. Donc, ça serait Robert 3. Qui s'était bien vendu, finalement. Alors, on va faire une suite là-dessus. Cette fois-ci, on va l'appeler La Rousse. Évidemment. En Large Game, For Everyone. Un jeu de vocabulaire casual. Par contre, le casual, ça pose problème parce que... Ce n'est pas les mêmes plateformes. Du casual sur PC, ça ne fonctionne pas génial. Ça serait plutôt des plateformes comme... Est-ce que la Wii U, ça passe bien ? La Wii U, en casual, c'est pas mauvais. C'est même très bon. La Oya, en casual, c'est pas génial. Mais ça... Ah si, ça marche. Si, si, ça marche bien. On va la mettre également. Et sinon, en casual, qu'est-ce qu'on a ? La GR Pad, qui fonctionne très bien également. Voilà. L'engine, on va mettre le dernier. En 3D Graphics V5, bien entendu. Un jeu de vocabulaire en 3D. Bah ouais ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a du casual. Donc ça, c'est un peu particulier, le casual. C'est vraiment pas beaucoup d'engine. C'est énormément de gameplay. Faut que ça soit vraiment vite, vite plaisant. Voilà. On va dire que comme ça, on est pas mal. Donc au sort request, ça va évidemment pas fonctionner. On est dans un jeu de vocabulaire. Donc je pense que l'histoire interactive, ça peut être intéressant. Après, au niveau de l'engine... Quoique, je sais pas si ça a vraiment une incidence par rapport à ce qu'on choisit. Au niveau de l'engine, le multiplayer, ça me paraît un peu gros. Ou le save to cloud. Est-ce que le save game suffirait ? Oui. Si je booste un petit peu l'engine. Donc je vais baisser un peu le gameplay. Voilà. Parfait. Alors au niveau de l'engine, voilà, donc save game multiplayer, c'est très bien. Au niveau du gameplay, est-ce que je peux rajouter des choses ? Oui. Skills, oui, ça passe. Très bien. Ok, bon, on est bon partout. Alors, on a Sid Meier sur l'engine. Et c'est son rôle. On a Brittany Rise sur le gameplay. Et c'est parfait. Et on a Rina Brock sur les story quests. Rina Brock sur les story quests. Il faudrait que je marque les noms à côté de... Attendez, une seconde, je regarde. Story quest. Ouais, c'est ça, c'est Rina Brock. Quoiqu'elle n'ait pas de désignation officielle, Rina Brock, elle doit être sur le gameplay finalement. Bah non, c'est Brittany. Qu'est-ce que je l'ai mis, Rina ? C'est pas possible. C'est une histoire. Bon, alors, Sid Meier, Brittany, Rina. Alors, Sid Meier. Brittany et Rina. Voilà, je vais faire une petite pause, vite fait, vite fait, vite fait. Et je vais un peu noter le nom de mes spécialistes. Alors, au niveau du gameplay, parce que je l'oublie tout le temps finalement. Au niveau du gameplay, ici, on a Brittany. Au niveau des graphismes, on a MyJug, donc ça c'est bon. Au niveau de l'engine, on a Sid Meier. Au niveau de l'intelligence artificielle, on a James. Le son, c'est Wesley. Et le world design, c'est Rina. Finalement, il me reste deux postes, donc les story quests et les dialogues. Qui ne peuvent pas être remplis. Oui, bien sûr, je vais autoriser. Est-ce que je vais plus sur le gameplay ou les story quests ? Donc, c'est du casu. Le gameplay, c'est énorme. Bon, là, c'est pareil, je ne crois pas que ça va être suffisant. Terminer ce jeu en temps et en heure, c'est-à-dire avant la fin de la vidéo. Alors, pour la deuxième phase de développement, on est sur pas beaucoup de dialogues. Énormément de level design et pas beaucoup du tout d'intelligence artificielle. Donc, on a James ici, on a Leza ici et sur les dialogues. Donc, on n'avait personne en principe. Et je pense que Rina peut s'en charger à pas suffisamment de points. Il me faudrait quelqu'un de beaucoup plus design. Et je n'ai pas quelqu'un de plus design à part Brittany, mais Brittany ne peut pas le faire. Donc, ça, ça va être Rina qui va s'en charger. Très bien. Au niveau des dialogues, alors, qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est un jeu casual de vocabulaire. Si je mets beta en dialogues, il faut que je booste un petit peu les dialogues. Voilà. Ensuite, au niveau du level design, je peux mettre à peu près tout ce que je veux. Ça passe. Et au niveau de l'intelligence artificielle, je vais devoir retirer. De toute façon, ce n'est pas tellement intéressant. Rina, Lézard et James. Ça monte bien, les points. Ok, troisième phase, on part sur du pas beaucoup de world design, beaucoup de graphismes, et puis suffisamment de sons. Voilà. Alors, sur le world design, on met Rina Brock, mais là, Rina, elle est overbookée. Ah, bah, ça passe. Ça passe. Au niveau des graphismes, on met MyGel. MyGel. C'est bon. Et Wesley sur le son, c'est parfait. Alors, est-ce que je peux tout mettre ? Non. Si je booste un peu. Ouais, mais après, Rina, elle part en KB. Donc, je vais retirer l'advanced. Au niveau du son, qu'est-ce qui passe ? Qu'est-ce qui passe pas ? Surround, c'est mieux que le stéréo sound. Avec les soundtracks, parfait. Alors, le world design, il va falloir faire quelque chose. Ok, je vais devoir faire une petite pause maintenant. J'espère que l'épisode vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501